bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission tac au tac magazine votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout surtout qu'il reçoit tout le monde et qui laisse parler et son invité librement comme j'ai l'habitude de le dire vous êtes professeur élite homme politique homme de dieu ami de la culture venez participer et donc tac au tac et proposer des solutions pour les développements du pays si vous voulez participer ou nous contacter vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans et ce soir je reçois pour vous monsieur omarie india il est du pprd membre de la coalition fcc bonsoir et bienvenue dans tac au tac magazine comment allez vous ça fait très longtemps merci nicole pocho mais qu'est ce que vous êtes devenu non j'ai fait quand même longtemps vous n'êtes plus dans les affaires on ne vous voit plus qu'est ce qui se passe non j'ai bien que vous soyez en forme je suis universitaire et producteur d'emploi et je suis consultant actuellement dans plusieurs organismes internationaux je suis aussi acteur politique de premier rang non j'ai laissé tomber non non je suis toujours je viens de vous dire je suis consultant je suis toujours vous savez quand vous entrez dans ce domaine d'ailleurs je suis en train de me spécialiser dans les climats actuellement et avec des réchauffements climatiques des mots là c'est la saison la saison de pluie des maîtres je présente encore une autre interrogation demain je crois vers midi c'est vous comme ça à l'université non non pas ici c'est par correspondance aujourd'hui les études universitaires se font aussi en ligne nous sommes en train de vouloir parfaire pratiquement les connaissances parce que nous entrons dans une guerre d'intelligence le monde est entré aujourd'hui dans une guerre d'intelligence il faut il faut il faut envoyer les gens vers les villages planétaires et vous savez les pays qui n'auront qu'ils n'auront et qui n'auront pas assez d'intelligence va subir toutes les conséquences du monde vous savez aujourd'hui la guerre climatique aura comme répercussion sur la vie donc encore notre vie au quotidien donc il y aura cette guerre va entraîner des guerres économiques financières les guerres du genre terrorisme les guerres entre intra étatiques les guerres on a déjà assez des guerres comme ça sur cette planète avec cette crise sanitaire de coronavirus un virus invisible qu'on est en train de combattre qu'on ne connaît pas et alors je disais là tantôt bientôt c'est la saison de pluie 1 qu'est ce qu'on doit prévoir qu'est ce que le gouvernement d'après puisque vous êtes de l'environnement non bas il va faire très chaud avec ce réchauffement climatique avec nos routes et infrastructures je ne sais pas comment ça va se passer je suis en train de me battre je crois que non il faut sensibiliser les ministres de l'environnement qui doit il faut que les gouvernements fassent diligence un plan national de l'environnement qui n'existait pas depuis que nous avons produit les codes forestiers il a été décidé que les codes forestiers soient accompagnés par un plan national l'environnement pour permettre à ce que notre forêt qui est pratiquement la première en Afrique qui a une grande dimension ou une grande capacité d'absorber les COED donc les carbones pourrait bénéficier en termes de gigantones ou en termes de en fait parce que nous résolvons c'est tout ce qu'il y a comme gaz à effet de serre notre forêt devrait nécessairement avoir des facilités financières qui pourraient bénéficier pour influer les produits intérieurs brides donc aujourd'hui nous avons une potentialité en termes forestiers en termes forestiers mais il nous manque que nous rendons cette potentialité à une valeur ajoutée donc voilà le travail qu'il faut faire un travail de sensibilisation aux gouvernants aujourd'hui qu'ils comprennent que non rien ne peut se passer aujourd'hui ou ne peut se faire sans l'environnement donc tout dépend toutes les décisions vous savez l'environnement c'est un domaine pratiquement des gouvernants donc toute décision doit se référer à la pratique environnementale vous êtes expert en la matière on en parlera peut-être prochainement et rappelons aussi que non vous étiez DGA Allo Geffrem et qu'est-ce qui s'est passé vous avez été chassé il y a eu comment un petit souci avec l'ancien DG Anatole vous savez la vérité finit toujours par attraper l'homme oui je suis jeune on vous a même traité de tous les noms il y avait des démonstrations de puissance là-bas mystique tout ça de fétiches de gris gris pareil que vous êtes un petit sorcier je suis un homme de Dieu c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte là rapidement c'est ça en politique Limours aussi fait partie d'une des caractéristiques d'une des valeurs que nous appelons en sciences politiques en fait écoutez bon il y a eu ce qu'il y a eu je suis politique j'ai pardonné j'ai pris mon temps ici il y a eu un problème de mes gestions ? bon je suis arrivé vous savez je viens d'une éducation une grande éducation musulmane où la tricherie chez nous ne peut être acceptée vous savez il y a mon père ou celui qui m'a aidé dans la vie politique a m'est transformé M. Laurent Zakabila et le 2 je crois qu'ils ont partagé leur point de vue quand ils étaient encore dans le maquis il disait il y a 3 choses si vous voulez devenir un grand il y a 3 choses qu'il faut qu'il faut éviter 3 compromissions qu'il faut éviter la première c'est la lâcheté un homme lâche c'est un homme qu'on manipule adescon il est là au service de tout le monde il mange dans tous les ateliers il est calculateur en politique on les appelle des calculateurs un homme lâche deuxièmement il faut éviter la trahison ceux qui trahissent mais c'est votre spécialité vous les politiciens non ce n'est pas une trahir tricher vous êtes dans tout non ce n'est pas une spécialité je suis en train de dire moi tu as déjà vu India depuis qu'il est là et aller ailleurs on doit enquêter on doit enquêter non mais c'est à dire je suis constant avec l'idéologie j'ai signé un pacte avec le président Kabila je les soutiens vous êtes toujours là vous êtes présent vous êtes constant d'accord c'est qu'il s'est passé et regarde parmi les jeunes il n'est pas facile de retrouver des gens comme nous des gens intègres troisième c'est la tricherie mon père MZ nous disait toujours la tricherie tricherie c'est voir les détournés les détournaires je vois tout ce monde là la gabégie je vois la c'est ça que j'ai je prends de la tricherie je suis arrivé à l'OGFREM il n'y a que mes témoins sont les agents et les cadres qui sont à l'OGFREM ils vous ont raconté je me suis dit je dois dénoncer cette pratique pour permettre à donner la vie vous savez l'OGFREM c'est une petite entreprise tu peux je la gérer même chez toi à la maison si vous avez ton ordinateur et vous avez la matière c'est à dire c'est un service de courtage de facilité pour permettre à ce que la FEC donc les commerçants arrivent à faire la transaction donc l'import export facilement et nous on a compris on a compris l'essence de cette entreprise et nous avons trouvé que non il y a beaucoup de choses qui se passent et qui n'étaient pas dignes de nous et c'est comme ça que non j'avais procédé à une plainte au parquet pour dénoncer cette histoire là qui n'a pas abouti bon en fait écoutez l'essentiel c'est ce que j'ai fait aujourd'hui je crois que non je suis devenu un patriarche à l'OGFM à chaque passage même dans un embouteillage je vois cette sympathie qui a la symbiose qui est entre moi et les agents c'est à dire je suis l'icône aujourd'hui à l'OGFM à travers mon intégrité donc en fait je préfère aujourd'hui me promener à pied et être pris comme une valeur et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans la pratique c'est à dire personne ne pourrait dire aujourd'hui qu'India a volé et d'ailleurs je suis allé avec mes biens personnels qui sont restés à l'OGFM et j'ai laissé donc je suis de la même manière de la même manière partout où je suis passé que ça soit l'OGFM que ça soit l'ICSN que ça soit dans des grands bureaux parce qu'avant les gens ne connaissent pas je fus je fus même j'étais même responsable d'un bureau d'études national des études et analyses donc là où j'ai connu le monde entier j'ai connu le monde entier qui venait vers moi et et au fait les gens sont restés et et avec l'idée d'un homme intègre donc c'est ça Inzia Oumari un homme intègre c'est vraiment une bonne chose alors bravo c'était une parenthèse que je ferme Inzia Oumari il y a des défections au FCC Roger Lumballa a quitté Basile Olongo aussi a quitté vous sentez-vous amoindri au FCC ? non Roger Lumballa est venu il avait un calcul Basile même avait un calcul et Basile contrairement à Roger Lumballa Basile a été chassé depuis vous allez vous en souvenir depuis l'affaire du faux diamant et il y avait un couac entre lui et son mentor qui est de la même province de Sankourou Basile ne faisait plus partie là vous parlez de Basile nous on parle d'abord de Roger Lumballa Basile viendra après c'est Roger Lumballa d'abord qui fait l'actualité qui est passé sur plusieurs chaînes de télévision madame écoutez pour nous qui ont fait les études des stratégies de défense nous voyons que aujourd'hui quand vous allez poser toutes les questions même aux grands stratèges du monde pourquoi ils prennent la biographie d'une grande utilité comme discipline et science plus que les droits ils vous le diront et je vais vous dire vous êtes journaliste et ça c'est intéressant pour toi demain ou après demain tu vas encore recevoir beaucoup de gens mais il faut les connaître mais on va les connaître comment on parle la biographie les deux personnes ont une similitude vous allez nous donner la biographie de Roger Lumballa et Basile Olongo c'est cela ? les deux personnes allez-y et surtout cette biographie la biographie souvent dans les analyses même les analyses à hypothèse concurrentielle les analyses matricielles vous pouvez les analyses imagées vous allez toujours avoir une idée sur la biographie et la sociologie allez-y de la personne qui est en face de toi mais qu'est-ce qui se passe ? les deux personnes sont d'une similitude incontestée d'ailleurs Roger Lumballa qui a pris Basile Olongo et qui a introduit Basile Olongo en politique beaucoup de gens ne connaissent pas ça ah oui c'est Roger Lumballa qui a introduit Basile Olongo en politique allez-y oui d'ailleurs c'est Basile Olongo était employé de Roger Lumballa rappelez-vous de RLTV oui c'est lui qui pointait qui était pointaire le premier pointaire c'est-à-dire quand les invités arrivent dans une émission c'était Basile qui recevait les gens et après Basile a été imposé comme journaliste au fait des circonstances vous allez vous rappeler aujourd'hui vous avez détruit votre métier bon vous qui avez fait 5 ans qui prennent aujourd'hui nous voyons des gens qui s'introduisent au fait des infirmiers qui s'introduisent dans les métiers bon sans même une formation accélérée je crois que non à pic et je remercie Anissé Yomborama Anissé Yomborama qui est aussi transfige de RLTV qui a initié aujourd'hui la formation je crois que c'est la révolte d'Anissé qui a fait à ce que qu'ils prennent la décision de pourmer parce qu'après le départ d'Anissé c'est Basile qui est devenu responsable de cette chaîne RLTV je ne sais pas quelles sont les conséquences qui ont fait à ce que qui est ce remplacement donc imposé toujours par Roger Lombala et Roger Lombala plus tard a créé 7 soutiens à Etienne Siseké dont Basile a été l'un de ce produit qui est sorti des euh des bon en fait c'est pas euh une association un regroupement politique je ne sais pas rapidement donc vous allez vous vous rendre compte que non euh Roger Lombala a toujours été l'acteur majeur pour la création ou la fabrication de Basile Olongo et Basile Olongo IDPS Basile Olongo euh combattant de l'IDPS qui soutenait la vision euh du feu que je respecte beaucoup et le premier ministre et il s'est retrouvé plus tard quelqu'un qui soutenait une vision s'est retrouvé plus tard comme peut-perder comme FCC dans euh la logique de la magie après son élection euh en tant que député national oui il s'est retrouvé dans les dialogues comme FCC et a adhéré à une vision qui n'est pas la qui n'est pas la sienne donc il quitte les RCD national mais on dit que la politique est dynamique non non c'est ça il faut être constant sur le plan vision vous n'allez pas aller être euh oscillant et au fait manger dans tous les rateliers vous êtes à l'IDPS vous êtes au FCC vous êtes à la MOCA je crois que non si oui au fil quand je parle de l'instabilité effectivement regardez les parcours des deux personnages sont des parcours même sociologiquement d'instabilité je ne veux pas aller trop loin sur euh la capacité ma capacité d'analyse sur l'aspect familial ou l'aspect l'aspect euh du foyer je suis un homme un homme d'état j'ai mes réserves sur ce plan j'ai comme l'impression ça vous a inquiété tu sais un homme politique analyse les faits c'est ça nous on ne spécule pas vous journalistes vous disiez ceci chez nous sociologues nous disons les faits sociaux sont totaux et globaux mais aujourd'hui avec l'évolution de la science on dit dynamique mais vous les journalistes qui ont fait la communication sociale différemment de nous qui ont fait la communication politique vous dites vous dites les faits sont saillants mais les commentaires sont libres ici je ne fais pas des commentaires moi je ne fais que relever les hypothèses qui sortent des faits et je me dis est-ce que cet homme-là ou ces hommes-là sont crédibles ou sont euh capables de continuer à vivre avec des gens intègres mais quand ils sont arrivés vous les avez acceptés voilà c'était la magie vous savez le président kabila c'est un grand homme c'est un grand homme il vous il vous vous pouvez le c'est contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui vous pouvez l'injurier vous pouvez l'insulter vous pouvez tout ça mais il a un coeur regarde ce qui se passe aujourd'hui c'est difficile vous voyez vous êtes en train de voir avec euh la justice c'est comparable à la justice bolivienne on reviendra sur ça attendez bolivienne bolivienne c'est ça c'est pour vous dire ceci nous les avons accueillis croyant que nous allons les transformer pour devenir des responsables sur le plan idéologique c'est-à-dire mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations pour qu'elle pour que cet homme devient les moteurs de la transformation de cette société vous n'allez jamais réussir à transformer parce que votre autorité morale lui-même a dit qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais Joseph Kabila l'a dit non mais euh c'est dans quel contexte il a dit il a dit c'est un grand travail qui mérite la participation de tous vous savez euh transformer l'homme c'est un travail mais alors là il ne faut pas jouer à l'étonne je dis non non regardez la marche de Mao Tcheltung regardez ce qui s'est passé après la réunification de l'Allemagne ça n'a pas été fait dans 3 ou 4 ans dans 10 ans c'est un travail de longue haleine donc cette transformation est un travail de longue haleine donc le président Kabila il dit il dit il ramène les gens en disant ça il ramène les gens à la passion du Congo son souci c'est celui-là que nous ayons l'amour du Congo c'est-à-dire toi Poche Nicole qui est en face de moi la première des choses c'est quoi aimer ta patrie aimer ton Dieu et aimer les prochains c'est les les grands soubassements c'est les fondamentaux pour permettre la transformation est-ce que aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui l'homme qu'on veut et qu'il soit les moteurs de la transformation de la société a pris ça en termes de conscience il a pris conscience à ça face à ça c'est ça la question qui est aujourd'hui évoquée sur le plan scientifique ou sur le plan Kabila a dit bon il a dit il a dit mais vous n'avez quand même pas ils sont venus adhérer au PPRD et FCC mais vous n'avez pas pu transformer et ces deux hommes vous n'avez pas pu alors dites-nous un peu lorsque Roger Lomba l'a décrit attention vous savez beaucoup de gens moi j'ai eu la chance parce que j'ai grandi quand même AFDEL CPP PPRD ANP MP FCC c'est-à-dire j'ai un parcours complet et je comprends comment les choses se passent aujourd'hui quand vous dites que souvenez-vous de Mzee qui avait parlé des congrémérats des aventuriers en qualifiant la AFDEL il a dit ce sont des gens pour Mzee des gens qui sont entrés qui étaient des calculateurs ils ne voyaient pas en vision ils voyaient comment ils peuvent trouver des solutions du ventre c'est le cas aujourd'hui dans la politique il n'y a que des intérêts non attention tout politicien est calculateur tu as raison ben oui tu as raison même Ops Thomas Ops a dit ça les intérêts il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé d'intérêts il y a même Philippe Braud qui a parlé comme un champ un champ social il a parlé le politique parce que chez nous nous avons la définition de la politique et les politiques c'est-à-dire en fait les sciences politiques et la science politique donc Braud Philippe Braud parle du le science politique comme un champ vaste un champ social vaste allez-y rapidement au fait ce champ qui est vaste qui se met dans les contradictions d'intérêts donc au fait les problèmes quand on va mais l'intérêt qui est là-bas c'est quoi c'est l'intérêt du peuple où tu vas trouver l'intérêt collectif madame ce n'est pas d'intérêt en termes de calcul moi je veux parce que tu es serviteur territoire de l'autre de la cité ton problème c'est que travailler pour la collectivité enfin que tu te retrouves là-dedans c'est ça c'est ça l'intérêt qu'on voit en science en science politique l'intérêt du peuple vient après même si on dit les peuples d'abord mais les peuples ne sont pas ne se retrouvent pas mais même pendant votre régime le peuple ne s'est pas retrouvé madame à voir seulement la situation je ne sais pas le social de congolais donc rien n'y va alors revenons un peu sur Roger Lumba madame je ne peux pas je ne peux pas te permettre de faire ce pic sans pour autant que non j'avance mon argument qui peut être inattaquable allez-y rapidement parce que la télé c'est les temps voilà madame Poche j'aime ton émission oui tac 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 au tac magazine qui est une très bonne émission et vous avez la qualité vous faites toujours le choix de la qualité des invités oui une émission politique mais culturelle aussi culturelle oui je parle du tout mais très scientifique très scientifique avec une dose scientifique mais je vais vous dire une chose mais c'est la constitution qui est la loi fondamentale mais mais c'est une oeuvre une oeuvre de notre société impulsée par une personne qui s'appelle Kabila il nous a légué il nous a légué la constitution comme un acquis il y a des gens qui ont refusé d'aller au référendum en 2006 rappelez-vous donc l'IDPS aujourd'hui nous sommes très très à l'aise du fait que non c'est eux qui sont les premiers à faire cette apologie donc c'est un acquis c'est un acquis c'est un acquis la réconciliation que nous avons fait c'est aussi un acquis donc en fait il y a beaucoup de choses l'alternance ici c'est un acquis mais faisons un effort de pouvoir prendre ça comme des acquis positifs de notre régie rapidement on nous signale déjà la régie donc en tout cas on a plus assez de minutes on a beaucoup j'ai beaucoup de questions vous me laissez même pas le temps et donc lorsque dites-nous un peu lorsque Roger Lumballa a décrit Kinga Kati une maison selon lui hantée avez-vous l'impression avez-vous l'impression qu'à Kinga Kati il y a une domination spirituelle sur tous ceux qui s'y rendent rapidement bon je ne sais pas que Roger est arrivé à Kinga Kati où précisément parce que c'est un champ très vaste il y a un champ il y a l'élevage il y a l'agriculture qu'on fait il y a une résidence mais souvent je me rappelle il a toujours été là où il y a les parcs je ne sais pas s'il s'est déjà rendu en dehors à part les parcs c'est là où même dans le parc il y a des mauvais esprits il y a des petits sorciers qui observent c'est de la même je crois que non Roger Lumballa après son emprisonnement en Russie il a toujours un problème quel problème je ne sais pas Lumballa qu'il a mangé en Russie pourrait peut-être changer sa façon de aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas Lumballa dans une des vidéos qui dans une de ces vidéos qu'il avait proféré des injures à l'endroit du président de la république actuelle comme je le disais tantôt c'est votre spécialité non mais non on rappelle écoute madame Poche ce que nous faisons aujourd'hui ça nous rattrape l'histoire ne le saute pas vous insultez parce qu'on dit toujours les passés mais vous avez déjà vu un indie à insulter quelqu'un à la télé j'ai un désargument très fort qui gêne même l'adversaire mais je m'interdis de niveler vers le bas avec la politique ce n'est pas insulte ce qu'il fait la liberté d'expression ce n'est pas insulté oui ce n'est pas insulté les gens confondent mais quand vous dites des choses aujourd'hui et vous changez de je pensez que non celui-là va oublier demain et surtout dans cette fusionomie actuelle où les règlements des comptes deviennent en fait les les motifs de la gestion des restes publicains il faut faire très attention les gens ne sont pas les gens ces gens nos amis ne pardonnent pas ils ont vous voyez ils ont toujours on pardonne mais on n'oublie pas non 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 ils ne pardonnent pas ils ne pardonnent même si vous demandez même si vous criez à la télévision pardonnez moi mais ils ne pardonnent pas ils ne pardonnent pas ils n'ont pas les coeurs comme Kabila qui accepte même de vivre avec des gens qui n'ont les citérières dans ces mouvements aujourd'hui c'est le mouvement de l'arbitraire c'est le mouvement des règlements des comptes donc Basile Olongo lui a dit que les FCC est une histoire du passé mais pourquoi vous autres vous vous y accrochez vous êtes toujours là lui dit que c'est une histoire du passé mais on dit toujours que le passé est présent donc vous êtes toujours dans la coalition J'ai vu Basile Olongo me pousser le jour où nous sommes allés dépousser en fait la candidature du président d'Emmanuel Ramazan les vidéos sont là il m'a bousclé bousclé pourquoi c'est-à-dire c'est lui qui était devenu ce jour-là les grands FCC les grands kabinistes et il a déclaré visualiser la vidéo de l'émission de Sylvie Bongo vous allez voir Basile c'est lui qui a même demandé à Kabila Shikata donc de rester où mais là je vois des gens comme ça qui me rappellent à un certain moment j'étais en duel avec mon grand frère que j'aime beaucoup Toto Nyonan mais regardez aujourd'hui les résidus et où c'est-à-dire que nos politiciens vous êtes aujourd'hui ici vous êtes dans les dihalelos flatteries tout ça à la recherche d'un positionnement vous ne verrez jamais un homme intègre comme moi aller aller se complaire dans ce genre de choses vous décevez la population je préfère souffrir être dégagé une prostitution politique non je préfère souffrir être dégagé et me promener à pied souffrir dans mon propre camp pour valoriser les camps Kabila donc vous vous accrochez vous avez encore de l'espoir vous êtes toujours là vous n'allez pas lâcher Joseph Kabila on ne lâche pas certainement pour le meilleur et pour le pire on ne lâche pas vous vivrez ensemble vous mourrez ensemble j'ai dit non on vit ensemble dans une société mais on ne mourra pas ensemble et chacun va mourir selon les dessins de Dieu c'est culte des personnalités Kabila Joseph Kabila lorsqu'on vous voit les gens pensent aussi c'est comme si c'était un secte vous êtes là comme ça non c'est pour montrer les courbertes tout ça non mais nous ne sommes pas désordonnés vous avez déjà vu les 1 1 1 messieurs du FCC envoyer des gens à la casse à la casse ou envoyer des gens pour piller ou pour tuer des policiers ou tuer ses semblables non il y a eu des tueries vous m'avez en parler on a plus assez de minutes là il y a eu des tueries aussi attendez dont India dont India a été doitée les tueries dont India a été doitée c'est ça le problème c'est quoi madame avant d'attaquer quelqu'un il faut l'attaquer avec des prêves on ne vient pas vos caméras ici ne deviennent pas un tribunal comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui mais quelqu'un qui avait des problèmes avec moi aujourd'hui je n'ai pas les pouvoirs avec India mais pourquoi ne pas aller dénoncer à l'état pour dire que non India a une affaire comme moi différemment de ce qui s'est passé il y a 2 jours il y a 2 jours on est en train de chuter attendez attendez 2 jours avec Kassanji ou sans procès vous savez ce qui se passe dans les parquets ici avec les lettres administratives ben parlons justice alors oui oui parce que nous sommes déjà on nous sommes arrivés à la fin il y a une plainte contre Chadari au Kassai central sur le massacre Kamina Sapu on dit que la justice ça n'est badine pas Chadari serait-il en danger et puis on va conclure parce que nous sommes déjà arrivés à la fin on a tellement de choses à dire mais on n'a plus assez de temps s'il vous plaît la régie juste une minute allez-y rapidement non c'est faux Chadari est là il est vivant si ceux qui attendent que non Chadari va mourir aujourd'hui il est encore il est là il est présentement dans son bureau oui il n'est ni à Brazzaville ni à Angola il n'est pas porté disparu ni à Angola d'ailleurs aller faire quoi en Angola faire quoi il n'a aucune alliance avec l'Angola donc il ne se réproche de rien c'est donc vous il est là il n'y a pas de problème d'ailleurs je ne sais je ne vois pas cette plainte elle a été adressée à qui elle se trouve où elle est dans l'humanité mais il a quand même une mauvaise réputation on l'a même écarté comment du comité de suivi de l'accord de coalition vous n'avez pas je vous donne je vous donne des élèves allez-y alors les chefs des partis ne peuvent pas être eux-mêmes juges et partis et attendent que les rapports qui vont être au fait qui vont venir au fait des experts qui sont en pleine négociation c'est comme ça d'ailleurs c'est une matière comme spécialiste des relations internationales sur cette question vous ne verrez jamais il est le premier négociateur mais les experts qui viennent c'est eux c'est lui en dernier lieu c'est lui c'est Kabound c'est Kabouya qui viendront en dernier lieu pour mettre prendre des décisions y afférentes et chaque travail qui va se faire là c'est en consultation avec ses grands donc le problème c'est quoi il n'y a pas on ne peut pas comparer un Shadari par exemple comme grand à un négociateur comme les autres oui on n'a pas donc c'est-à-dire il est chef il engage les partis il engage les partis il doit y avoir des experts qui doivent faire ce travail préliminaire afin à ce que les grandes décisions soient ramenées au niveau stratégique donc ils ne sont pas écartés ni Kabound ni Kabouya ni quiconque n'est pas écartés mais sauf que aujourd'hui nous déplorons nous déplorons mais la justice quand même aussi non nous déplorons la justice ne badine pas avec cette affaire Mamie Chibola mais non vous tirez les ficelles même on vous accuse le paper d'être dedans ben voilà c'est faux vous avez vu l'IDPS a fait des déclarations pour dire que Mamie Chibola est emprisonné il est mappé elle est mappé s'il vous plaît mais c'est la fin on a ravi la justice en complicité avec les gens des renseignements on ravi les téléphones c'est-à-dire le spectacle c'est un spectacle désolant quand on t'explique ça si c'est ça la justice aujourd'hui dans notre pays on distrait les gens pour obtenir l'élément l'instrument qui détenait les preuves qui détenait les preuves de cette dame c'est compliqué nous nous avons dit aujourd'hui sur le plan tribal comment on a fait la mise en place de cette justice nous nous sommes nous avons conclu que non nous avons conclu que non la justice sera responsable des conflits sociaux en république démocratique si on continue comme ça donc vous allez revenir dans cette émission parce que regarde regarde madame à la fin aujourd'hui aujourd'hui le parquet général prend la cour d'appel des abou est en train d'envoyer les gens pour au fait oh non il y a plusieurs interpellations non des interpellations mais il y a plusieurs la procédure n'est pas respectée il y a plusieurs excusez je termine je chute il y a plusieurs personnes nous avons débordé qui sont en train de jurer le président Kabila qui sont en train de jurer Mabunda le premier ministre et les autres india c'est la fin visiblement pourquoi le PG parce que c'est de la clamaire publique pourquoi le PG près de la cour d'appel de Matete n'envoie pas des invitations auprès de ces gens-là qui s'autoproclament des lits de peste pour qu'il y ait l'équité c'est-à-dire cet exercice n'est pas absolument uniquement pour les c'est la fin malheureusement ça doit être pour tout le monde malheureusement nous sommes en train de voir que notre outrage c'est uniquement pour les présidents de la république et non un ministre et non une autorité c'est ce qui s'est passé aussi dans votre régime nous sommes arrivés à la fin de cette émission monsieur India vous allez revenir nous allons en parler nous allons en parler c'est la fin de cette émission c'est la fin si on va réformer quoi si il faut dire on va en parler parce que vous avez fait ça et nous nous sommes obligés de vous le dire merci merci monsieur India merci d'être venu en tout cas nous allons vous allez revenir revenir quand vous voulez parce qu'on a pas fini de parler en tout cas nous courons après les temps la télévision c'est les temps merci d'être venu je rappelle que j'avais reçu pour vous monsieur India Omari cadre du PPRD membre de la coalition FCC et cash ben voilà c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis merci à l'équipe à la grande équipe technique merci à tous nos téléspectateurs à la prochaine à très vite en tout cas merci à tous